À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre cher planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam, la vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toutes leurs complexités. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haploriniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui. Et les strepsiriniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haploriniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ceux petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont deux fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leurs proies instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tars, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan. Et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas ? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisie. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature, Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chénon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haploriniens à nez sec, mais plutôt des strepsiriniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'ancien monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est-ce la différence entre les deux, me diras-tu ? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'ancien monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité. Ils n'avaient pas de queue. Ceux créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes. Des mecs cools qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orangs-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du Sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ceux deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années, avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur deux pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Ominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux ? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient Temas venus aussi bien équipés, d'outils en pierre pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre vie à l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et deux stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau, et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 millions d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque deux fois plus gros que celui de l'homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode, en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoires cosmiques pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 90,19% du temps écoulé depuis le Big Bang. Nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps allouée à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a mené à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant.